Sous-titrage ST' 501 La situation China Mobile évoque le fait que le canton de Shambé, situé dans la province du Jilin qui est frontalière avec la Corée du Nord, envisage de créer cinq centres pour les réfugiés nord-coréens. Les autorités du canton ont demandé à China Mobile d'assurer la couverture en réseau de la zone entourant ces cinq centres. La société a achevé de tester les signaux de télécommunications le 2 décembre.Le canton de Shambé, également connu sous le nom du canton autonome coréen de Shambé, est placé sous l'administration de la ville de Béchang. Situé dans le sud de la province du Jilin, juste en face de la ville nord-coréenne de Heuzang, ce canton partage une frontière de 260 km avec la Corée du Nord.Le 6 décembre, le journal officiel Jilin D.I. a publié une page entière consacrée aux attaques nucléaires. Comment y paraît ? Des détails sur ces armes nucléaires, l'explosion et les dommages provoqués. Ni le gouvernement provincial du Jilin ni Jeune Chuan, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, n'ont confirmé le fait que l'article viserait à préparer les Chinois à une explosion nucléaire dans la péninsule coréenne. Toutefois, cette publication coïncidant avec la série d'essais nucléaires de la Corée du Nord a amené de nombreuses personnes à envisager un bombardement imminent.Alors que la tension montait d'un cran récemment entre la Corée du Nord et les États-Unis, les relations entre la Chine et la Corée du Nord se sont également dégradées. Il semble que Sung Tao, l'émissaire spécial de la Chine et chef du département de liaison internationale du Parti communiste chinois PCC, n'a pas rencontré le dictateur nord-coréen Kim Jong-un lors de sa récente visite à Pyongyang. Quelques jours après le retour de l'émissaire, la Chine a fermé le pont principal entre la ville de Dandong dans la province chinoise du Heilongjiang et la ville de Sinuiju en Corée du Nord.Selon un article de Global Team, journal officiel chinois aux tendances nationalistes, les tentatives de la Chine d'agir comme médiateur entre les États-Unis et la Corée du Nord auraient atteint le creux de vagues. L'article indique que la Chine a fait de son mieux mais n'a pas pu convaincre ni la Corée du Nord ni les États-Unis. Alors que la Chine continuerait à s'efforcer d'assouplir la situation, elle se préparerait au pire des scénarios. Récemment, des rapports sur les activités militaires chinoises ont également commencé à circuler. Fin novembre, l'agence Xinua, porte-parole du régime chinois, a annoncé que la 78e groupe d'armée subordonnée au commandement du Nord de l'Armée Populaire de Libération à Apple, avait mené un exercice de tir réel d'artillerie en Mongolie intérieure, la province la plus septentrionale de la Chine et voisine du Jilin.Franc-Franc-Franc-Rossi. Sous-titrage ST' 501